Bonjour, donc je faisais partie effectivement du groupe Proximité Expertise, alors dans un groupe plus large, dans une thématique plus large qui avait quand même titulé de départ qualité des interventions dans les hôpitaux de jour et les services médicaux sociaux. Je suis rapporteuse mais aussi représentante de l'URPS orthophoniste, donc je me permets de rajouter, et dans le secteur libéral, puisque effectivement la qualité des interventions c'est partout et pour tout le monde. Une des propositions de notre groupe avait trois propositions plutôt concrètes à faire, et puis on avait une quatrième que nous n'avons pas choisi de développer, mais qui vient d'être développée par Madame Malherbe, sur le travail avec les parents, travail essentiel. Voilà, donc on ne la reprendra pas, je ne la reprendrai pas ici. Alors nous avions effectivement trois propositions sur cette Proximité Expertise, c'était la mise en place dans les départements, dans nos départements de notre région, d'équipes d'appui spécialisées pour les troubles du spectre autistique, d'équipes mobiles qui interviendraient sur demande dans les établissements qui accueilleraient des personnes avec des TSA, et ayant besoin d'une expertise. Voilà, donc... On n'aura pas trop le temps de détailler, mais si vous pouvez nous donner vos trois propositions, ce sera parfait. La deuxième proposition, c'était l'identification. Alors ça a déjà été souligné dans les deux autres groupes. L'identification, et puis surtout, la mise en réseau des professionnels en capacité de répondre aux enjeux de proximité, a déjà été évoquée à une plateforme ou une cartographie des professionnels de santé. Alors nous, une proposition très concrète, c'est que cette cartographie, elle soit volontaire. Les professionnels de santé et les professionnels des structures y adhèreraient volontairement. Et on animerait, en fait, il faut absolument animer cette cartographie pour à la fois, justement, valoriser l'expertise du terrain, et puis permettre aussi à cette expertise de vivre et de répondre aux exigences de qualité. Donc on propose une formation, en fait, animée par les professionnels de terrain, qu'ils viennent de structures, du monde libéral, de l'hôpital, en direction des professionnels de santé pour apprendre déjà à se connaître, à laisser tomber, effectivement, les défiances qu'il peut y avoir entre deux mondes, celui du médico-social, celui de l'hôpital et celui du libéral. Voilà. Et une troisième proposition, c'était l'accueil temporaire, alors comme un facteur de continuité du parcours et d'accès à l'expertise dans le cadre de l'orientation des jeunes adultes. Mais ça aussi, ça va être repris aussi, je pense, dans les prochains ateliers qui sont plus dirigés vers l'adulte, vers un foyer de vie ou un femme, par exemple. Voilà. Donc on a effectivement développé des moyens d'y arriver, des conditions d'y arriver. Mais si on peut faire... L'important, en fait, ce qui ressortait, c'était la connaissance de tous les professionnels aussi, et par les structures, et par les hôpitaux, et par les professionnels libéraux, et de décloisonner, effectivement, ces mondes-là, qui peuvent apporter autant d'expertise et qui sont de la proximité, effectivement, qui doit être l'enjeu de la proximité de terrain. Voilà. Merci pour votre concision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada